La présidentielle de 2024 se jouera en plusieurs manches fort différentes. La première manche est l'épreuve du dépôt des dossiers complets de candidature à la candidature au Conseil constitutionnel. La deuxième manche sera l'examen de conformité pour la validation ou non par les sept stages. La troisième manche sera la campagne électorale avec ses joutes orales durant trois semaines à travers le pays et à l'étranger. Enfin, la quatrième manche sera le jour fatidique de l'épreuve de la vérité des urnes. Ce sera le 25 février 2024. Toutefois, si aucun candidat n'a la majorité des voix des électeurs inscrits au fichier électoral plus une voix, il y aura une dernière partie qui opposera les deux premiers à l'issue du scrutin électoral du premier tour. On connaîtra alors le nom du cinquième président de la République du Sénégal. Nous sommes loin, très loin même de l'épilogue. La course sera longue et sinueuse. Elle sera parsemée d'embûches, de traquenards, de subtilités et de difficultés sur le chemin tortueux et fantasmés menant au trône présidentiel. Déjà, la première manche se ferme avec un taux faible de dépôt des candidatures, voire très faible. Ils étaient plus de 250 candidats. Seuls des dizaines de candidats ont réussi à franchir le premier cap du dépôt des dossiers. Cet échec précoce de nombreux candidats potentiels traduit l'impréparation, la non-représentativité et le manque de ressources financières et humaines, voire de manque de crédibilité et de sincérité des intentions. La deuxième manche révélera elle aussi sans nul doute ses secrets et ses surprises. Pour la validation, les candidats devront respecter les règles du jeu édictées par le code électoral, le pérennage et les algorithmes du logiciel des SAGE. Le nombre de candidats dont les dossiers seront validés seront au cœur de la deuxième manche. La troisième manche sera étroitement dépendante du nombre des déclarés officiellement, de la représentativité et de l'envergure des personnalités en compétition ouverte. Il y aura des batailles rudes pour se positionner dans le chiquet électoral. La confiance en soi, la détermination et la hargne de vaincre détermineront l'issue heureuse ou non de la dernière manche. Après tout, les critères d'espérance, de confiance et de sympathie aux capacités du candidat à diriger le pays de la Teranga feront la différence au moment du choix du peuple, le seul souverain.